Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire l'essai du vélo mobile DF. Où est-ce qu'il est ? Ah, il est là ! Le DF doit son nom à Daniel Fenn, son concepteur allemand. Au volume compact et aux courbes simples, c'est avant tout le poids qui démarque le modèle de ses concurrents. Pesant seulement 23 kg, le DF est livré prêt à rouler et possède en standard un faisceau électrique complet qui lui permet de circuler sur la route en toute sécurité. Malgré son statut de vélo mobile sportif, sa mécanique reste facilement accessible grâce à ses deux capots. L'un donne accès au pédalier, tandis que l'autre donne accès au dérailleur et à la roue arrière. Avec 257 cm de longueur, 64 de largeur et 88 de hauteur, le DF est donc un modèle petit et il accepte une taille maximum de 1m80. Pour les plus grands, pas de panique, il suffit de vous orienter vers son grand frère, le DF XL. A l'intérieur, on retrouve une direction centrale de type tiller. Le tableau de bord rassemble les commandes nécessaires au fonctionnement des éclairages et la cerise sur le gâteau, un port USB qui peut alimenter un téléphone ou un GPS. Le système fonctionne avec une batterie 12V que l'on recharge sur le secteur. L'EDF accueille une baume et un bras oscillant arrière entièrement en carbone. L'ensemble est équipé avec des composants haut de gamme qui assurent un maximum de performance. L'espace nécessaire pour effectuer un demi-tour est mesuré à 10 mètres, ce qui correspond bien au rayon de braquage de 5 mètres annoncé par le constructeur. Les caractéristiques du DF en font un véritable avion de chasse. On va pouvoir vérifier ça sur la route et pour cela, je vais utiliser un équipement approprié. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Alors évidemment, le DF c'est une machine qui s'emmène très très bien. Le pro est pour quelque chose, mais c'est aussi surtout la rigidité de la coque qui permet d'avoir un rendement maximal au pédale. Là où je roule par exemple à 40 km à l'heure, je n'ai pas du tout l'impression de devoir freiner de l'énergie pour avancer à ce rythme. Ah oui alors par contre, la roue libre est très brillante, mais c'est un gage de qualité. Donc c'est encore un bon point pour ce modèle, même si certains diront que le bruit en roue libre c'est un petit peu fatigant. Mais bon c'est aussi une bonne incitation pour pédaler encore plus vite. Donc c'est vraiment une machine faite pour la vitesse, pour la performance, et c'est du plaisir ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Même à haute vitesse, la direction reste relativement sensible, elle est très réactive au moindre mouvement avec les mains. Cela nécessite un minimum d'habitude pour rouler à haute vitesse avec l'EDF. Je suis sur une portion plate. Je suis sur une vitesse sans vent, donc on va pouvoir tenter une pointe de vitesse. Là je démarre, je suis à 43 kmh. 50 kmh. 50 kmh. 60 kmh. Quelqu'un, tu vas-y en route ? Tu vas-y en route ? Voilà c'est la fin de cette vidéo L'EDF mérite donc une bonne note En termes de performance Grâce à son poids et à sa rigidité Qui lui offre de bonnes capacités A accélérer et à grimper les côtes Mais il reste cependant Suffisamment confortable et équipé Pour envisager un usage quotidien Utilitaire Aller au travail, rouler de nuit On a donc un modèle qui est relativement polyvalent Mais très orienté performance Je vous laisse là dessus En attendant vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube Pour ne pas rater nos prochaines vidéos Ou les vidéos déjà précédentes Et également aller visiter notre site cyclejv.com Sur lequel vous trouverez toutes les informations Autour des vélos mobiles Je vous laisse là dessus Et je vous souhaite une bonne route à tous Allez on y va Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !